Musique Mesdames et messieurs, bonsoir, ravie de vous retrouver pour cette nouvelle session des formations, dont voici le sommaire. Le parc national du Diawling fête à Nouakchott le 25e anniversaire de sa création et le directeur appelle à la mise en place d'une politique efficiente de développement. Musique Retour donc de la chaîne El Mourabitoun TV à la diffusion partielle suite à un arrêt d'une semaine due à un incendie accidentel ayant détruit son principal studio. Musique L'équipe nationale des Jeux de Mourabitoun se prépare à se confronter à leur homologue saoudien dans le cadre d'un match amical prévu lundi prochain en Arabie Saoudite. Musique Bonsoir et merci de nous avoir choisis pour cette nouvelle session d'information. Le parc national du Diawling a fêté dans la capitale Nouakchott le 25e anniversaire de sa création, qui ont l'occasion pour le directeur, docteur Daph, ou le Sehel de Ouldaf, de mettre en exergue le rendement environnemental, économique et social de cette réserve naturelle et d'importance. Ajoutons que les défis climatiques sont devenus un immense obstacle pour le développement durable, exhortant les pouvoirs publics à mettre en place des politiques de développement propre, à réaliser l'objectif du plan de développement 2015 à travers une exploitation responsable des ressources naturelles. Plus de précision avec Fofa Naïssa. On le sait, de par le monde, les aires protégées sont créées sur des sites généralement connus pour leurs valeurs biologiques et écologiques. En revanche, le parc national du Diawling a, lui, été créé il y a 25 ans sur recommandation de l'étude de l'impact environnemental élaboré lors de la construction des barrages de Diamant et Manantali afin d'atténuer les effets négatifs de ces aménagements hydro-agricoles conjugués aux efforts néfastes du phénomène des changements climatiques des années 70 que la sous-région avait subi. La destruction des habitations, la disparition de la biodiversité et le dénuement social, entre autres fléaux, qui avaient défasé l'écosystème. Dès sa création, l'objectif assigné au parc national du Diawling était notamment, d'une part, de compenser les effets négatifs générés par ce dérèglement et, d'autre part, d'appuyer les populations autochtones pour un développement local durable respectueux de l'environnement. Justement, le ministre de l'environnement qui présidait la cérémonie a adressé durant son allocution un synoptique du potentiel du parc et le programme qui s'y rattache initié par les pouvoirs publics. Pendant ces 25 ans, le parc national du Diawling a acquis une véritable maturité qui s'est concrétisée dans cette dernière décennie par le succès probant en matière de restauration écologique des fonctions des écosystèmes du Bas-Delta et de restauration de la biodiversité. L'alternance du cru et du décru artificiel constituent la condition sine qua non et cette expérience inédite et unique de réhabilitation des écosystèmes dégradés dans la sous-région. En effet, en matière de biodiversité, le parc reste celle comme richesse, entre autres, plus de 250 000 oiseaux d'eau représentant plus de 110 espèces d'oiseaux d'eau migrateurs internationalement protégées, de 18 espèces classées sur la site rouge de l'Union internationale pour la conservation de la nature USN et 92 espèces richesses nichées en 2016. Plus de 87 espèces de poissons de trois groupes écologiques avec des captures de plus de 500 tonnes par an de poissons d'eau douce et de crevins. En effet, mais à cela vient se greffer également plus de 20 espèces de mammifères sauvages et 14 espèces amphibiens et des reptiles sur une surface herbacée qui constitue une réserve de pâturage importante. Il poursuit en égrainant le chapelet des réalisations qu'elle a engendrées après plus de deux décennies. La réhabilitation de la construction de digues des enclaves de 12 kilomètres des villages de la dune des Irées et de la dune côtière notamment en période d'hivernage. La réhabilitation du générique civil des six ouvrages hydromécaniques, la gestion de crues, la construction et l'équipement d'une école à Bouhajra, la réhabilitation et l'équipement de l'école des Irées, la construction d'un poste de santé à Bouhajra, la facilitation des projets d'addiction en eau potable à Zirée et Tachiridienne, la mise en place d'une station écologique de traitement d'eau potable de 8 mètres cubes par jour, des réserves d'eau potable, des plateformes pilotes et d'énergie solaire à Bouhajra. La mise en place d'un dépôt de pharmaceutiques vétérinaires d'employés en Diago, d'unité artisanale de production de charbon de Tifa, la mise à disposition des microcrédits au profit de 44 coopératives, la distribution de plus de 20 pirogues, la mise en place des hangars pour l'abri et la distribution des matières de pêche. A cela, il convient d'ajouter à ce résultat mis par cours, l'aménagement et la mise en valeur du périmètre maraîcher, la création des pépinières pour la régénération des ressources maraîchères. A sa suite, le représentant résident du Fonds alimentaire mondial rappelle dans son discours l'importance que constitue l'écosystème mauritanien pour la reproduction et l'équilibre du monde animal à travers notre planète. La République islamique de Mauritanie se distingue dans la sous-région par l'importance de ces aires protégées, le Dyaoling, le Bandarguin et le parc national d'Aulegat, notamment. Ces aires sont non seulement d'une importance nationale, mais aussi d'une très grande importance mondiale. Je pense aux oiseaux migrateurs, à la faune marine qui parcourent des continents pour venir ou se reproduire ou passer l'hiver en Mauritanie. Ce sont des espèces biologiques qui peuvent venir d'aussi loin que la Sibérie et dont l'importance des aires protégées en Mauritanie est non seulement importante pour nous, mais aussi pour leur cycle biologique. Il a donc rassuré le pouvoir public mauritanien pour le soutien indéfectible de la communauté des partenaires techniques et financiers afin de préserver et pérenniser l'un des poumons de la nature sur le plan intercontinental que constitue le parc de Dyaoling. La chaîne El Mourabitoun TV reprend son service après un arrêt de plus d'une semaine suite à un grave incendie qui a détérioré plus de 70% de ses équipements. En cette circonstance, la chaîne a fait un communiqué dans lequel elle confirme son retour à une diffusion partielle de manière à diffuser les journaux d'information et le programme quotidien El Meshed. La chaîne a adressé ses vifs remerciements à l'opinion publique mauritanienne dans toute sa diversité politique, sociétés civiles, médias et simples citoyens qui n'ont pas manqué de lui exprimer leur soutien et leur réconfort. Le porte-parole du gouvernement, Mohamed Lemiloucher, a affirmé que le gouvernement mauritanien continue de compiler des informations au sujet de ce qui se déroule en Gambie, indiquant que la Mauritanie annoncera sa position ultérieurement après la fin de la collecte des informations et la découverte détenant et aboutissant de la situation dans ce pays. Restons toujours en Gambie où l'Organisation des Nations Unies a appelé le président gambien sortant Yahya Diamey à rendre le pouvoir à son rival d'or et déjà annoncé vainqueur début janvier prochain. Yahya Diamey, qui est au pouvoir depuis 22 ans, avait à la supprise générale reconnu sa défaite avec le sourire le 2 décembre dernier et même a appelé son rival devant les caméras pour lui souhaiter bonne chance. Vendredi, dans un nouveau retournement, Diamey annonce sa contestation des résultats de l'élection. Une volte-face qui plonge Bandioul dans la stupeur aux scènes de joie succède un calme qui risque de présager le pire. Reporters sans frontières a établi un classement des pays du monde en matière de la liberté de presse au vu duquel le Maghreb arabe se trouve dans une posture guerre enviable. En dépit des avancées de la Mauritanie qui se maintient, Kayin Kaha, à la tête du monde arabe, une synthèse de Mohamed Yahya Abdeloudoud. Reporters sans frontières classe de nouveau la Mauritanie à la première place par rapport au monde arabe en matière de liberté de la presse et ce, pour la cinquième année consécutive, en dépit de l'existence de maintes difficultés dans les champs médiatiques mauritaniens, dont le rétrécissement de la presse d'opinion, d'expression et des menaces auxquelles font face parfois les journalistes. L'organisation internationale a placé la Mauritanie au 48e rang mondial, ce qui voit notre pays un bond de 7 points par rapport à l'année précédente, malgré les craintes nourries par certains journalistes quand ils abordent des sujets et sur le fureux, tels que la bonne gouvernance, l'institution militaire, l'existence de l'esclavage, phénomène au demeurant reconnu par l'État. Ce classement intervient dans un contexte marqué par un recul notoire du champ médiatique en raison de l'arrêt de certaines institutions de presse, la suspension des subventions antérieurement accordées par le gouvernement dans l'attente, dit-on, de l'adoption d'un projet de loi relatif aux modalités d'octroi, de publicité et un accès juste et équitable à ses fonds pour les institutions de presse et particulièrement celles de l'audiovisuel. Selon RSF, le Maroc a régressé à la 131e place en raison du resserrement de l'étau sur les journalistes marocains constatés ces dernières années dans le royaume shérifien et du tabou qui entoure la monarchie et le Sahara occidental. Idem pour l'Algérie, en croire RSF qu'il a situé au 129e rang de 2 points, avant son voisin. Le reporter sans frontières accuse l'Algérie d'exercer des pressions sur la majorité des journalistes en vue de les enrôler soit au moyen des fonds alloués ou par leur paupérisation, l'argent étant le nerf de la guerre. Du coup, clochardiser la presse est sans effet et devient un projet non viable dépourvu d'intérêt. La Libye se situe en queue de peloton à la 164e place du classement mondial, les belligérants étant perpétuellement pointés du doigt par RSF pour exercer des pressions insurmontables sur les journalistes libyens quand ils ne sont pas visés de façon délibérée sans oublier la culture de l'impunité qui prévaut chez les diverses factions en conflit dans ce pays. Telle est la situation dans ces pays du Maghreb arabe qui gagneraient à redorer leur blason en matière de liberté de la presse qui, nous ne saurions trop insister là-dessus, est jugée à l'aune de la situation des journalistes et des institutions de presse. Lors de sa réunion de ce jeudi, le Conseil des ministres a adopté un projet de loi fixant les prérogatives des Wali Hakim en matière de gestion des fonctionnaires et agents contractuels de l'État. A cet égard, le ministre de la Fonction publique du Travail et de la Modernisation de l'administration, Seydina Ali Oulmouamed Khouna, a affirmé que le dit projet de loi s'inscrit dans le cadre de l'informatisation de la gestion des ressources humaines en vue de renforcer les attributions des Wali Hakim sur la base des dispositions d'un précédent projet de loi en date de 1993. Le Conseil des ministres a discuté lors de sa réunion de ce jeudi un rapport portant sur la promotion du système comptable mauritanien. A ce sujet, Mohamed Oulm Khouna, ministre délégué auprès du ministère de l'Économie et des Finances chargé du budget, a déclaré que le système comptable existant en Mauritanie est devenu obsolète, ajoutant au cours de la conférence de presse hebdomadaire consécutive au Conseil des ministres que le rapport soumis par le ministère de l'Économie et des Finances vise à redynamiser certaines commissions spécialisées pour améliorer leur rendement, notamment celle chargée de la comptabilité. Le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, en collaboration avec le Haut Commissariat des Droits de l'Homme des Nations Unies, a organisé à Nouakchott un atelier relatif à une loi portant sur la violence basée sur le genre. Il s'agit d'un test juridique de 74 articles visant à infliger une punition sévère à celui qui s'averait de commettre des actes de violence envers les femmes ou les filles. La Mauritanie avait adopté cette loi pour combler les lacunes juridiques en matière de lutte contre les violences à l'encontre des femmes. Les avocats de l'opposition gabonaise, Jean Ping, candidat malheureux de la présidentielle gabonaise du 27 août dernier, ont transmis jeudi 15 décembre à la procureure de la Cour pénale internationale un dossier accusant le pouvoir d'avoir commis des crimes contre l'humanité lors des violences et qui ont suivi cet été la réélection contestée d'Ali Bongo. Un reportage de Baba Carphal. Jean Ping, candidat malheureux à la présidentielle gabonaise, soumet une requête à la Cour pénale internationale à sortie de documents dont il dit qu'il démontrerait que les actes de violence survenus en août dernier pas après le député des urnes sont de nature à être considérés comme des crimes contre l'humanité. On se rappelle que la CPI avait ouvert une enquête fin septembre sur ce truc d'événements ayant endeuillé l'Iberville à la suite de l'annonce des résultats ayant consacré la confirmation d'Ali Bongo Odenba à la présidence du Gabon pour un deuxième mandat des résultats que Jean Ping et ses soutiens ont rejeté déposant un recours auprès de la Cour constitutionnelle laquelle déboute le requérant et confirme les résultats annoncés par la commission électorale quoique avec une légère modification. Dans ce contexte marqué par le refus au pignâtre de Ping du fait établi et l'entêtement de Bongo a demeuré au pouvoir la capitale gabonaise a été le théâtre de manifestations ayant provoqué des morts et des blessés ainsi que des actes de vandalisme et de sabotage le siège de l'ensemble national a été incendié et des dizaines de magasins pillés Dans sa réponse à la requête de Ping auprès de la CPI le gouvernement a affirmé par la voix d'Alain Claude, ministre de la communication que les événements auxquels en question étaient orchestrés par Dutunil autre que Ping lui-même qu'il accuse de planifier des actes de violence dans le pays et exhortant la CPI à mener des enquêtes à ce sujet Le conflit politique entre le vainqueur et le vaincu de la présidentielle gabonaise prend une nouvelle tornure les résultats réels ou supposés des urnes ayant départagé les deux protagonistes depuis de l'appel de Bongo pour un dialogue politique global à l'annonce de son rival d'un dialogue national dans tous les prochains jours sans le pouvoir et sa majorité Le rideau est tombé sur la composition de la jeune équipe nationale des Mourabitoun face à leur homologue saoudien dans le cadre d'une rencontre amicale et l'entraîneur Moustapha Sal en prend les reines momentanément Le match se déroulera en Arabie Saoudite et vise à préparer notre formation nationale de la catégorie des jeunes en vue de la renforcer sur la scène internationale C'est la fin de cette édition, le rappel des titres Le parc national du Diawling fait un workshop le 25e anniversaire de sa création et les directeurs appellent à la mise en place d'une politique efficiente de développement Retour de la chaîne El Mourabitoun TV à la diffusion partielle suite à un arrêt d'une semaine due à un incendie accidentel ayant détruit son principal studio L'équipe nationale des jeunes Mourabitoun se prépare à se confronter à leur homologue saoudien dans le cadre d'un match amical prévu lundi prochain en Arabie Saoudite Mesdames et Messieurs, ici c'est la chef de cette édition, merci de votre attention je vous souhaite un excellent tour de programme sur Mourabitoun vous pouvez suivre cette édition ainsi que d'autres éditions encore sur notre page Facebook dont l'adresse apparaît à l'écran Mourabitoun Mourabitoun Mourabitoun